... Aujourd'hui, à l'Institut des sciences des risques, se déroule un exercice de simulation qui va permettre aux participants de s'entraîner à la gestion de crise dans le cadre du projet de recherche SPICY. Donc SPICY est un projet de recherche appliquée qui est cofinancé par l'ANR et par les cinq partenaires du projet qui sont le BRGM, les mines d'Alès, BRL Ingénierie, Météo France et le LACI. Notre objectif, c'est de développer un système de prévision expérimentale des inondations marines et fluviales d'origine cyclonique avec comme site pilote l'île de la Réunion et plus particulièrement deux communes tests qui sont Sainte-Suzanne et Saint-Paul. Avant de débuter l'exercice, un briefing est réalisé auprès des participants afin de leur présenter en détail le simulateur de gestion de crise, la répartition et le placement des rôles dans les salles, les conventions d'exercice, les différents moyens mis à disposition et la présence d'observateurs. Une mise en ambiance de la situation de crise est exposée aux participants qui vont ensuite s'installer dans les salles et l'exercice commence. L'événement d'aujourd'hui va porter sur un phénomène, un événement météo dangereux dans la première partie et se poursuivre avec un phénomène cyclonique. Nous sommes dans le simulateur de gestion de crise dans lequel aujourd'hui nous allons simuler ici, salle d'animation, les postes de la préfecture, de la sous-préfecture, des médias, de la sécurité civile, police municipale, équipe de terrain, centre d'hébergement, Météo France et Twitter Like, donc l'outil que nous avons développé pour simuler les envois et les échanges de tweets. Nous avons deux salles de simulation, deux salles de joueurs dans lesquelles on a la salle avec la cellule de crise de Saint-Paul. Et la salle avec la cellule de crise de Sainte-Suzanne dans lesquelles on a les cellules de crise dans leur composition réelle, un petit peu adaptée mais réelle, et dans lesquelles les gens vont dérouler le scénario de crise que nous avons élaboré. Dans le cadre de cet exercice, je joue le rôle du préfet. Ce rôle consiste à tout d'abord informer les différentes cellules de crise de l'évolution de la situation du phénomène dangereux en cours et de réaliser régulièrement un ensemble de points de situation qui permet d'avoir un état sur les enjeux touchés ou susceptibles d'être impactés et les principales mesures qu'ils ont prises face au phénomène. Oui, préfet Soin, monsieur le maire. Oui, monsieur le préfet, bonjour. Donc, j'aimerais faire un point de situation avec vous. En tout cas, le PCS, à votre demande de plus ce matin, a été déclenché à peu près du matin. Nous, on a des bulletins d'information qui nous arrivent au PCS depuis ce matin. Allô, la direction de prévention et sécurité ? Oui, bonjour, ici le capitaine Viau, des sapeurs-pompiers de Saint-Paul. Donc, c'était pour vous informer d'un accident de transport de matières dangereuses qui implique un camion-citerne. Excusez-moi, il y a un accident sur l'avenue entre Tamoëlle et le super-ru, un camion-citerne qui s'est renversé avec un déversement sur la chaussée. Ok, donc là, l'APM, il faudra envoyer une équipe d'agents sur place pour baliser la zone. Depuis la salle animation, un scénario est déroulé afin de permettre aux participants de vivre une journée catastrophe. Sur fond d'arrivée imminente d'un cyclone, les participants dans chaque salle doivent gérer un certain nombre d'événements perturbateurs. C'est monsieur le maire, je vous appelle. L'exercice leur permet de mettre en œuvre les dispositions prévues dans le plan communal de sauvegarde, de préparer les participants au niveau individuel ou collectif à l'exercice des responsabilités dans le cadre de la gestion d'une crise, de réfléchir aux mesures stratégiques à prendre pour y faire face et aux actions à conduire, de transmettre et traiter les informations. Au cours du jeu, on va passer d'une vigilance orange à une pré-alerte orange, à une alerte orange, et puis ensuite à une pré-alerte rouge. On est comme alerte orange, je sais qu'on a une fenêtre d'une dizaine d'heures, mais en tout cas, nous, les bulletins d'informations qu'on a, nous arrivent de Vichy. Ok. Et qui est-ce qu'il y a d'autre ? Information à la population, oui, mais elle n'est pas complète. Bonjour, est-ce que vous pouvez me faire un court point sur la situation, s'il vous plaît ? Alors la situation commence à se dégrader sur Saint-Uzanne. On a, depuis ce matin, eu un souci sur une rupture de canalisation d'eau potable, ça devait être rétabli dans les prochaines minutes. Oui, alors on a reçu justement l'information de la préfecture qui prévoit une alerte rouge dans les trois heures. Et compte tenu de la situation météo, nous devons prévoir un certain nombre de choses. Alors les centres d'hébergement sont tous ouverts sur la commune. Je suis observateur de la cellule de crise de Saint-Paul et j'observe le directeur des opérations de secours, c'est-à-dire le leader. Ce que j'ai observé, c'est qu'ils ont mis un certain temps à se mettre en place. Il y a eu une première trois quarts d'heure un petit peu difficile. On s'aperçoit que la direction des opérations de secours est assurée par deux personnes en parallèle, ce qui fait que les décisions sont bien partagées entre les deux personnes, mais pas trop avec les autres sous-cellules de la cellule de crise. Et en fait, ils se sont énormément servis des bulletins SPICY, notamment pour le timing de l'arrivée de la houle, de l'arrivée du vent. C'était vraiment, à mon avis, très positif à ce point de vue-là. Dans le cadre du projet de recherche, les améliorations des modèles sont synthétisées sous forme de bulletins de prévision cycloniques à l'échelle de l'île et de chaque commune. Ces bulletins SPICY sont insérés dans le flux des bulletins de prévision diffusés par les services de l'État, joués en salle animation afin de recueillir le ressenti des utilisateurs potentiels en conditions simulées. À l'issue de l'exercice, un débriefing est réalisé avec les participants. Il a pour objectif de permettre à chacun d'exprimer son vécu et son ressenti durant l'exercice et également de faire une analyse des bulletins SPICY proposés. Très bel exercice avec, bien sûr, une montée de pression et puis vraiment un exercice situation assez réaliste. Donc, très beau scénario. Une coordination qui était plutôt assez correcte entre les personnes du PCS. Quelques difficultés, bien sûr, à communiquer ou il manquait des numéros de téléphone. Mais ça, c'est des choses qui arrivent effectivement en situation réelle. Donc, un scénario assez réaliste. Pour moi, c'est un exercice capital. Après un tel exercice, on doit vraiment être capable d'améliorer. On l'a bien vu depuis ce matin d'ailleurs. Ça s'enchaîne, les informations arrivent de toutes parts, de toutes petites informations. Et on voit bien au mode de communiquer que c'est véritablement une nécessité. Pour moi, cet exercice, avec un réalisme pareil, c'est une opportunité de vraiment voir ce qu'est un PCS. En tout cas, nos forces et nos faiblesses. Et là, on a bien vu que par moments, on avait l'impression d'être bon. Et ce n'était peut-être pas le cas. Donc, je pense que c'est un bel exemple. Ça permet de détecter les points faibles, de les améliorer. Et aussi, notamment les bulletins qu'on a reçus. Ils étaient très bien. Ils permettent de bien interpréter la situation, d'analyser la situation et de mettre en place les actions. Donc, ça, je pense qu'il faut absolument le mettre en place. Je ne suis pas sûr qu'on reçoive les bulletins en couleur au jour actuel, si jamais la situation se présente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada